Musique Mesdames et messieurs fidèles internautes de Congo Live Télévision, Bienvenue à votre cadre de change, votre cadre de décryptage de différents sujets d'actualité en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs fidèles internautes, l'actualité dominante en République démocratique du Congo reste ce dépassement des assignations en mobilisation de la direction générale des impôts. La DGI a seulement 4 mois, la DGI a atteint qu'à plus de 4 milliards de dollars américains. Est-ce que c'est sous les leaderships de Félix-Antoine Tisekedi-Tilombo ? La bonne gouvernance imprimée par les chefs de l'État, Félix-Antoine Tisekedi-Tilombo, qui fait à ce que la République démocratique du Congo puisse enregistrer des prouesses dans une seule régie financière, qui est la DGI. Et puis nous allons en parler au cours de cet entretien, au cours de ce cadre d'échange, de cette proposition formulée par Joseph Olingankoy. Joseph Olingankoy, le président du Conseil national de suivi de l'accord de Saint-Sylvestre, des dialogues obtenus au centre inter-jocésain catholique, Joseph Olingankoy appelle Christophe Mbosso Kodia Apwanga au sens élevé des responsabilités afin qu'il y ait consensus, large consensus autour de la loi électorale pour des élections crédibles, transparentes et apaisées en République démocratique du Congo. On en parle avec vous, mesdames et messieurs, fidèles internautes de Congo Live à télévision, vous qui êtes habitués à vous informer à temps réel à travers votre chaîne. Ouvrons les balles, mesdames et messieurs, fidèles internautes de Congo Live à télévision, avec, c'est qu'on peut dire, une grande prouesse, une grande prouesse du jamais réalisé par une régie financière en République démocratique du Congo, la DGI, la DGI qui est chapotée, c'est-à-dire la Direction Générale des Impôts, bien évidemment, cette régie financière de notre pays, est chapotée par Barnabé Mouakadi. Barnabé Mouakadi est un cadre de l'Union pour la démocratie et le porêt social. U2PS Tshisekedi, Félix Tshisekedi aux affaires, a préféré mettre Barnabé Mouakadi à la tête de la DGI pour chapeauter cette régie financière de notre pays, la République démocratique du Congo. À seulement quatre mois, à seulement quatre mois, seule la Direction Générale des Impôts, qui est la DGI est arrivée à mobiliser plus de 4 milliards de dollars américains. On ne parle pas du budget de notre pays. On ne parle pas de la prévision budgétaire de la République démocratique du Congo. On parle d'une mobilisation de la DGI, celle, la Direction Générale des Impôts, qui est dirigée par Barnabé, cadre de l'Union pour la DGI. Tshisekedi, j'aurais appris, j'aurais entendu que pendant 37 ans de l'opposition, 40 ans de l'opposition, l'U2PS n'a pas pu former un cadre, n'a pas pu former des élites capables de diriger des institutions, capables de bien gouverner. Mais aujourd'hui, c'est à titre illustratif, bien évidemment, que Barnabé qui était dans l'opposition, qui a travaillé avec le Sphinx, Etienne Tshisekedi, Ouamouloumba, qui aujourd'hui, grâce aujourd'hui à Félix Tshisekedi, est la tête du pays. On a donné l'opportunité de travailler, de gérer la Direction Générale des Impôts. À 4 mois, on peut dire, en un mois, Barnabé arrive à mobiliser près de 1,5 milliard de dollars américains. 1,5 milliard de dollars américains. C'est l'argent que mobilise Barnabé Mouakadi pendant un mois. Ce qui est totalement absurde, ce qu'on n'arrive pas à comprendre, ce qui touche certaines sensibilités, est que pendant les 18 ans, pendant les 18 ans, les 18 ans de Joseph Kabila Kabangé à la tête de la République démocratique du Congo, pendant que Kabila Kabangé prenez le pion du PPRD et autres alliés pour diriger cette direction, la DGI, ils atteignaient 300 millions de dollars américains le mois. 300 millions de dollars américains le mois. Imaginez, aujourd'hui, avec Barnabé, le pays, à travers la seule direction générale des impôts qui est la DGI, on atteint 1,5 milliard de dollars américains. Où passait l'argent ? L'argent de contribuables congolais. L'argent de la République. Parce que, avec cette mobilisation de près de 1,5 milliard de dollars le mois, c'est ne pas dit que l'argent n'échappe plus aux trésors publics. Il n'y a plus de détournement, il n'y a plus de corruption. Il n'y a plus de corruption. L'argent, d'autres argents, échappent aux trésors publics. Mais néanmoins, on arrive à atteindre cette somme d'argent 1,5 milliard de dollars le mois. Le chef de l'État qui estime que si on lui donne deux mandats, il pourra atteindre 80 milliards de dollars. C'est possible, c'est faisable. C'est faisable si tout le monde a conscience tranquille, si tout le monde travaille selon cette vision incarnée par le chef de l'État. La lutte contre la corruption qui est aujourd'hui un cheval de bataille pour le président de la République, on estime que cette politique de lutter contre la corruption est imprégnée et de stricte observance à la direction générale des impôts, à la DGI. Malgré qu'il y a le robinet qui coule encore, il y a le travail de fond qui est effectué à la direction générale des impôts avec Barnabé qui est délu d'épaisse. Si aujourd'hui, ce qui est fait à la DGI averti telles mobilisations qui dépassent les assignations, on lui demande non, pendant un mois, vous pouvez mobiliser 500 millions de dollars américains. pendant un mois, vous arrivez à mobiliser plus de millions, vous atteignez de 1,5 milliards de dollars. Si aujourd'hui, cette politique qui est au niveau de la DGI arrivait à s'étendre et qui est de Gérard et qui est d'abord Géphraim et qui est ma régie financière à l'Ognoso, est-ce qu'on ne va pas matérialiser la vision du chef de l'État ? Là, ça devient possible. Là, tout devient pratiquement possible. Est-ce qu'il faudra prendre tous les cadres formés par le sphinx de l'humété, Kondo, Etienne Chuseke du Wamulumba ? Est-ce qu'il faudra prendre tous ces mondes-là pour les mettre dans les institutions ? Non ! La conscience de tout un chacun, la conscience de tout un chacun pourrait qu'on nous prospère, pourrait qu'on nous démons, pourrait qu'on nous plus beau qu'avant. Nous devons être soucieux. les actes que nous posons, les initiatives que nous entreprenons, ça doit concourir au bien-être de la population. Aujourd'hui, le chef de l'État se bat bec et ongle pour mettre fin à la corruption, à ces fléaux qui sont entrés dans les ADN de certains Congolais. il faut changer les comportements, changer la mentalité, changer les attitudes. Est-ce que cette logique qu'on est en train de vivre, parce que c'est une prouesse monumentale, jamais réalisée dans ces pays, jamais une région financière a pu atteindre plus d'un milliard de dollars américains dans un mois ? C'est sous les régimes de Félix Tshisekedi, sous les régimes d'Antoine Tshisekedi qu'aujourd'hui, les pays arrivent à réaliser de telles prouesses. C'est quelque chose de monumental, c'est quelque chose d'historique qui ne va pas se limiter là. Aujourd'hui, la DGI a atteint, a dépassé les assignations prévues, a dépassé toutes les attentes. On attendait à 40 millions de dollars américains, on attendait à 350 millions de dollars américains le mois. Mais aujourd'hui, la DGI est allée au-delà de toutes les assignations avec plus de 4 milliards de dollars américains dans 4 mois. Ce qui est monumental, ce qui est extraordinaire, ce qui est fantastique, ce n'est pas cette réalisation seulement pour la DGI, c'est pour le pays. La réserve d'échange de notre pays, Kabila a laissé le pays, Kabila a légué à Félix Antoine Tu-Sé-Qui-Di-Tulumbo. Une réserve en termes de millions, c'était près de 800 millions de dollars américains dans notre réserve d'échange. aujourd'hui, avec cette gouvernance accrue, cette gouvernance qui ne veut pas se mêler à la corruption, aujourd'hui, on a une réserve d'échange de plus de 4 milliards de dollars américains. Seulement la réserve d'échange. Quelque chose d'historique extraordinaire. Il faut dissocier, mesdames et messieurs, lorsque je vous parle d'une réserve de plus de 4 milliards de dollars américains, il ne faut pas confondre réserve et budget. Aujourd'hui, en termes de prévision, on voit notre budget à 11 à 12 milliards de dollars américains. Tout ça, ce sont des prouesses réalisées sous les règnes, sous les régimes de Félix Antoine Tuseke de Tulumbo. Est-ce qu'on peut croire à un Congo nouveau ? Est-ce qu'on peut croiser les bras ? On peut se dire, on peut se bomber des torses que Félix Tuseke est en train de travailler pour rélever ces pays ? Je dirais oui. Je dirais oui parce qu'on ne peut pas croire lorsqu'il n'y a pas des actions et que ces actions soient à impact visible. Les actions réalisées par Félix Antoine Tuseke de Tulumbo sont des actions à impact visible qui nous laissent croire que le Congo ira de mieux en mieux dans les jours à venir. Le Congo ira dès l'avant. Notre beau et cher pays va se développer comme on l'a chanté si bien dans les hymnes dans notre hymne nationale que dressons nos francs longtemps courbés et pour le bon prenons les plus bel élan. C'est le plus bel élan que Félix Tuseke est en train de prendre pour ces pays. C'est le plus bel élan qu'on est en train de marquer une nouvelle histoire. C'est une nouvelle heure qui s'ouvre pour notre pays. à travers ce budget. On n'a jamais atteint un budget de 11 à 12 milliards de dollars américains. Félix Tuseke dit aujourd'hui au pouvoir on atteint ces montants. On arrive à mobiliser des recettes. Cette mobilisation des recettes ce ne sont pas un terme de chiffres. C'est justement pour améliorer les conditions des vies sociales de la population. Il y a plusieurs personnes. Au Baolo Bakeno voilà la DGI mobilise. Voilà la DGRAD mobilise. Voilà le GFRN mobilise en termes de milliards. Mais le vécu de Congolais comment est le vécu de Congolais ? Non mesdames et messieurs pour vous en convaincre est que ces mobilisations de recettes aujourd'hui le chef de l'État a voulu majorer les salaires des agents et fonctionnaires de l'État à 30%. Chose effective. Aujourd'hui les salaires de base des agents et fonctionnaires de l'État sont revus à la hausse en termes de 30% comme l'a proposé le chef de l'État Félix Antoine Tisekédi Tchulombo. Là c'était au mois d'avril au mois d'avril que le chef de l'État a demandé à ce que les agents et fonctionnaires de l'État puissent toucher leur salaire mais avec une majoration de 30% en termes des salaires de base. Chose due. La promesse a été réalisée aujourd'hui le salaire des agents et fonctionnaires de l'État a été majoré. C'est pour le mois d'avril. Le chef de l'État n'a pas voulu se limiter à travers ces 30%. Le chef de l'État dit au mois de J.E. Il y aura la majoration des 45% sur les salaires de base des agents et fonctionnaires de l'État. Ce n'est pas un miracle s'il y a la bonne gouvernance au pays, si le pays est bien gouverné. C'est à travers cette bonne gouvernance que la vie sociale, les conditions de vie sociale des Congolais et Congolais vont s'améliorer. lorsqu'il y a une majoration des 30% au mois des juillet 45% au mois des décembre de l'année en cours 65% à 70%. n'est-ce pas là, on arrive à résoudre tant soit pu. Tant résoudre malembe, malembe. On allège les souffrances j'avais Congolais. Pendant 18 ans, je vous dis, pendant 18 ans, on avait le premier ministre comme Adolphe Mouzito nous a laissé un budget à 4 milliards de dollars américains. On a eu Matata Pogno, Matata Pogno avec des cadres macroéconomiques, avec la bancarisation, avec tout ce que vous savez sur la personne de Matata Pogno. On n'a pas dépassé les 4 milliards nous laissés par Adolphe Mouzito. Au-delà du fait qu'on parlait des prouesses de la bancarisation, des cadres macroéconomiques, tout qu'on sort. Mais Matata n'est pas arrivé à élever le montant lui laissé par Adolphe Mouzito. Félu, tu sais qui est d'entrer aux affaires seulement avec ces 4 milliards de dollars américains qui tâtonner entre 4 milliards 5, 3 milliards 5. Mais aujourd'hui, avec les gouvernements de l'union sacrée de la nation. Parce que lorsque ces gouvernements étaient mis en place, le chef de l'État a dit que c'est un gouvernement qui se veut être un salut, un salut de Congolaises et Congolais, un gouvernement des warriors, des guerriers qui sont venus non pas pour leurs propres intérêts, non pas pour enrichir leurs propres familles, non pas pour s'enrichir en une suite au personnel. Mais c'est pour travailler pour la nation, c'est pour travailler pour la République. Avec ce gouvernement de l'Union sacrée, chapeauté par Jean-Michel Samaloukondé, on a atteint 11 à 12 milliards de dollars américains pour le budget national, seulement pour le budget national, à ce premier mandat de Félix Tshisekedi. C'est quelque chose d'historique, c'est quelque chose monumental, extraordinaire, spécialement pour ce régime de Félix Antoine Tshisekedi Tulumbo. Donc, on se rend évidemment compte que les pays avec ce projet de société de Félix Tshisekedi, la République démocratique du Congo avec cette vision de Félix Antoine Tshisekedi Tshisekedi Tulumbo. Parce que il y a certaines opinions qui estimaient que le fait pour le chef de l'État de déclarer que le Congo deviendra l'Allemagne d'Afrique, on parlera de la RDC comme étant l'Allemagne d'Afrique, c'est vrai qu'il n'y a Félix Tshisekedi de rêver. Félix est une promesse irréalisable. Est-ce que l'on promette est-ce que RDC comme l'Allemagne d'Afrique ? Mais on se rend compte avec ces budgets qui montent en puissance avec la mobilisation des recettes de la DGI qui aujourd'hui 4 milliards de dollars américains dans 4 mois, notre réserve d'échange qui n'est plus à terme de millions comme nous laissés par le régime Kabila. Aujourd'hui, on a 4 milliards de dollars américains comme réserve d'échange. le pays évolue molo molo gravite des échelons. C'est sous les règnes de Félix Tshisekedi, sous la vision du chef de l'État. Aujourd'hui, comme l'argent est mobilisé déjà au niveau de la DGI, si d'autres directeurs généraux de régions financières arrivaient à emboîter l'exemple, qui deviendra la RDC? Qui deviendra la RDC? Parce que ce genre de mobilisation permet au pays de toucher aussi ces différents secteurs, de faire des relances économiques, des relances agricoles, des relances dans les différents secteurs qui sont en faillite, la MIBA, la GECAMINE. Donc, à travers cette mobilisation, le pays pourra retrouver sa belle robe d'attente. à travers cette mobilisation sur aujourd'hui des différentes régions financières, arriver à emboîter les pas de la DGI. Aujourd'hui, on s'élève un bon matin, la DGRAD, l'OGFREM, a réalisé tel montant en un mois. aujourd'hui, on parle même des réformes des salaires de base des agents et fonctionnaires de l'État. C'est à travers ces mobilisations des recettes. S'il y a une mobilisation, l'argent entre, on renfloue les caisses, les trésors publics. c'est en fonction de ça que le pays va réaliser ses rêves, les rêves du pays, un rêve d'un Congo plus beau qu'avant. Aujourd'hui, les gens s'émigrent pour aller en Libye, pour aller en Belgique. Ils jouent les deux vélotéries pour aller aux États-Unis d'Amérique. Mais je vous dis, ce qui est en train d'être fait dans notre pays, ce qui est en train d'être fait en RDC, fera des sortes qu'il n'y ait plus de migration, qu'elle est comme on les reste dans son pays. Parce que s'il fait beau vivre, personne ne quittera chez soi. On restera chez soi pour bénéficier de la richesse de ce pays, de la bonne gouvernance de Félix qui s'est dit, pour bénéficier de tout ce qui regorge notre beau et cher pays, la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, fidèles, internautes de Congo Live, télévision, la République démocratique du Congo fait face à beaucoup des choses. La RDC fait face à beaucoup des choses. alors, si on ne reste pas soudé entre nous, si on ne met pas un avant-plan, c'est sens élevé du patriotisme. Parce qu'aujourd'hui, on se rend de plus en plus compte que les bonheurs des uns fait le malheur des autres. Non, il faut se réjouir du bonheur de l'autre. Parce que demain ou après demain, l'autre là va se réjouir aussi de ton bonheur. Vous n'êtes pas condamné si aujourd'hui ça ne va pas, si aujourd'hui tu vis dans une misère indescriptible, si aujourd'hui tu es dans un état de pauvreté, cet état-là n'est pas éternel. Tu n'es pas condamné à vivre à cette situation. Alors, tu dénis que non, tellement que je suis dans cette situation, tellement que je suis pauvre. L'autre ami est en train de jouir à le bonheur. Tu crées la jalousie, tu jalouses l'autre ami. Tu ne veux pas que ses affaires puissent réussir. Tu proclames son échec. Qui es-tu pour proclamer l'échec de quelqu'un? Tu n'es pas Dieu. Or, lorsque vous vous réjouissez avec le bonheur des autres, lorsque vous vous réjouissez lorsque les affaires de l'ami progressent, c'est assez mon maladie pourra vous bénir. Votre chemin sera taillé autrement. Mais lorsque vous jalousiez, lorsque vous créez la jalousie, le président de la république qui a cette vision qui dit la RDC sera plus beau qu'avant. La RDC sera l'Allemagne d'Afrique. La RDC le peuple d'abord. Lorsqu'on parle de peuple d'abord, le peuple mis en premier plan. Le peuple est en bonne position. Le peuple d'abord. Vous, vous dites que non, il ne va pas réussir. Il ne va pas atteindre ses objectifs de faire de la RDC un plus beau pays, de faire de la RDC l'Allemagne d'Afrique. Le peuple d'abord d'améliorer le social des Congolais. Il ne va pas réussir. C'est quoi ça? Pourquoi on peut être l'ennemi de son propre frère? Pourquoi on peut prédire le mal de son frère? Pourquoi on peut penser toujours négatif de son frère? Pourquoi être ennemi? Or, le mieux à faire, c'est de se mettre derrière le chef de l'État. D'être derrière Felu Tshisekedi. De s'aligner derrière sa vision. d'appuyer ses actions. Lorsqu'on parle d'appui des actions, c'est ce qui est fait à la Direction Générale des Impôts. Est-ce qu'il faudra prendre des fils ou des cadres de l'IDPES pour le placer dans des régions financières? Parce que on se rend compte que c'est seulement un fruit de l'IDPES qui a fait quelque chose qui n'a jamais existé, qui a fait quelque chose d'extraordinaire d'historique dans notre pays. Un membre de l'IDPES Barnabé Mouakadi. C'est lui qui a pu dépasser les assignations prévues. Est-ce qu'il faudra les faire ou bien il faut qu'il y ait une conscience collective? La conscience collective. Comment arriver à cette conscience collective? Chacun là où il est, dans son coin. Travaillez avec amour. Ne travaillons pas pour corrompre. Ne travaillons pas pour voler, détourner l'argent. Ne travaillons pas pour ça. Parce que si on travaille honnêtement, on travaille avec un sérieux possible. Et je vous dis, ce pays ira de l'avant. Vous qui nous suivez à l'étranger, il ne faut pas prophétiser le mal à ce pays, à ton pays d'origine. Parce qu'il y a certaines personnes qui aujourd'hui vivent en Belgique, vivent en France, vivent aux Etats-Unis, vivent en Europe ou en Amérique. Ils sont en train de prophétiser le mal pour ces pays, de prophétiser le mal pour la RDC. Je vous dis, cessez, cessez, regardons dans une bonne direction. Regardons-nous en face. Il y a un fils de ces pays qui est à la tête. Félix Antoine Tuseké dit-il Né de père et de mère congolais. alors pourquoi combattre son frère? Pourquoi combattre son frère? Parce que si aujourd'hui Félix travaille, qu'il réalise des prouesses, qu'il fait des bonnes actions, c'est là qu'on court au pays, c'est là de bénéficier à tout le monde, c'est le bénéfice des Congolais des Congolais. Si aujourd'hui Félix Tuseké dit échoue, son mandat échoue, c'est la misère des Congolais, c'est pour asphyxier les Congolais, mais on ne peut pas prophétiser le mal de ces pays, on ne peut pas prophétiser l'échec du président de la République. On peut dire tout sauf ça. On peut tout dire, on peut tout raconter, mais l'amour de son pays, il faut le mettre toujours en exergue, il faut le mettre toujours en avant-plan. Car nous tous, nous avons besoin de ces pays plus beaux qu'avant. Le plus bel élan, on est entré dans ce plus bel élan. Mobilisons les recettes partout où nous sommes. La DGI à travers Barnabé Mouakadi a prêché par l'exemple. Pourquoi pas suivre, pourquoi pas emprunter cet exemple? Pourquoi pas suivre? Apprêtons cet exemple. Combien salvateur! Aujourd'hui, on ne parlera plus de la famine. Aujourd'hui, des routes qui sont endommagées par-ci, par-là. Le chef de l'État qui, avec cette vision de développement à la base des 145 territoires, comment ces 145 territoires-là vont se développer? Les 145 territoires vont se développer lorsqu'il y a mobilisation des recettes, lorsqu'il y a l'argent, l'argent affecté dans différents territoires. C'est ce qui fera qu'aujourd'hui qu'il y ait construction des écoles, construction de nouvelles routes, relance des secteurs agricoles dans ces différents territoires. s'il n'y a pas l'argent, si l'argent n'est pas mobilisé, comment arriver à ce stade? Nous n'allons pas atteindre cet objectif. Les 145 territoires-là, ça sera un mythe et non une réalité. Donc, nous devons être derrière le chef de l'État dans la mobilisation des recettes pour réaliser cet objectif. parce que c'est une mission à laquelle il s'est donné pour le bien de ces pays. Fumukimba, Patrice Emerilou Mumba, Joseph Kassavoubou ont travaillé pour un Congo prospère et non un Congo meslé et non un Congo sous-traité. On n'a pas besoin de ces Congo sous-traités. On a besoin d'un Congo plus fort. Où tu sors, tu voyages à l'étranger, tu es fier de dire que moi je suis congolais. Je viens de la RDC, je viens de Kinshasa, je viens de Matadi, je viens de Goma, je viens de Lubumbashi, je viens de Bounia en République démocratique du Congo. c'est sentir fier de porter le couleur de la RDC, c'est sentir fier de rehausser les drapeaux de la RDC. là, ça vient dans les concours de tout un chacun. Tout un chacun de nous doit se mettre au travail, doit travailler, plus travailler pour un Congo plus beau pour un Congo prospère. J'espère que la DGI, DGRAD, OGFREM, toutes ces régies financières vont travailler vraiment pour faire des sortes que l'objectif ou la mission, la volonté manifeste de Félix Isakedi puisse se réaliser. L'Allemagne d'Afrique, ce n'est pas un rêve, ce n'est pas un mythe, mais ça sera une réalité. Vous qui nous suivez à l'étranger, vous qui êtes en Belgique, vous qui êtes en France, en Angleterre, au Texas, à Kentucky, vous qui êtes là-bas, dites-vous que l'Allemagne d'Afrique avait fait du Tshisekedi. Oui, c'est possible. Croyons, restons optimistes, positivos, c'est en cela que la RDC, ce pays, ira de l'avant. Vous êtes à l'étranger, soutenez votre pays, soutenez votre chef de l'État, soutenez les actions, venez investir au pays, vous gagnez l'argent aux États-Unis, vous gagnez l'argent en France, vous gagnez l'argent en Belgique, régagnez votre pays pour investir, investissez dans votre pays. Créer d'emplois, c'est au bénéfice de vos propres frères qui vont en bénéficier. Je crois que c'est un conseil de grand, c'est un conseil patriotique à qui veut, pourra. quittons maintenant la DGI pour parler de cette proposition. Joseph Olégancoye, Joseph Olégancoye qui est le président du conseil national de suivi de l'accord CENSA. Point de vous rappeler d'où est venu le CENSA. Ça remonte en 2016 lorsque il y a eu ces dialogues interdiocésains sous la médiation de l'Église catholique qui a mis ensemble l'opposition et la majorité sous les règnes de Joseph Kabila Kabangé. Il y a eu cet accord. L'accord devrait être normalement chapeauté par les sphinx Etienne Tshiseke du Hamouloumba qui malheureusement avait rendu l'âme et que par malencontreux Joseph Olégancoye a été choisi comme président du conseil national de suivi de l'accord de Saint-Sylvestre. Félix Tshiseke à l'époque disait qu'il n'est ni preneur ni quémandeur d'un poste quelconque. Aujourd'hui, Félix Tshiseke est président de la République. Le conseil national de suivi de l'accord Sensa demeure et continue à fonctionner qui ses différents agents sont payés par le trésor public. Delice Sanga pour vous rafraîchir encore la mémoire Delice Sanga avait proposé à l'époque la suppression pire et simple de cette institution qui, d'après lui, estimait que ça servait à rien. Ça sert à rien aujourd'hui. On parle du conseil national de suivi de l'accord de la Saint-Sylvestre parce que c'était un accord qui régissait le parti président de la position électorale pendant cette période de fourchette de 2016 à 2018 lorsqu'il y a eu élection donc le conseil national de suivi de l'accord ne devrait plus exister. On se dit Félix Tshiseké vient à un grand cœur. Aujourd'hui le Sensa avec Joseph Olegankoy on sait comment il est arrivé là-bas continue à fonctionner. Le conseil national de suivi de l'accord continue à exister. Joseph Olegankoy demande à Christophe Mbosu Kodia Pwang de se mettre devant ses responsabilités pour un consensus un large consensus on serait tenté de dire est-ce que Joseph Olegankoy s'est mis à la place de l'opposition est-ce que Joseph Olegankoy appuie la démarche qui est entreprise au niveau des institutions comme au niveau de l'Assemblée nationale pour doter à notre pays une nouvelle loi électorale en perspective des élections de 2023 t'ont des questions qui t'arrotent des esprits mais si aujourd'hui l'opposition l'AMUKA FCC demande à ce qu'il y ait dialogue les dialogues en quoi Christophe Mosoko Diapuanga en quoi le chef de l'Etat il y a déjà consultation présidentielle qui était un dialogue l'EFCC a été appelé à prendre part à ces consultations nationales l'AMUKA avec Fayoul ou Mosito et autres étaient appelés à prendre part à ces consultations présidentielles ils n'ont pas voulu de ces consultations présidentielles les choses avancent on est à quelques pas de la tenue des élections de notre pays prévues constitutionnellement en 2023 est-ce que on doit choisir entre un dialogue institutionnel c'est-à-dire un dialogue qui se passe dans un cadre institutionnel qui est l'Assemblée nationale tellement que c'est là le sujet à débat est la loi électorale est-ce on peut choisir un cadre extra-institutionnel choisir un lieu Flev Congo ou un tel Béatrice justement pour passer ces dialogues pour discuter de cette loi électorale moi ça je suis perplexe par rapport à cela parce que je me dis les différentes lois de ces pays ont été votées à l'Assemblée nationale tellement que c'est une loi électorale c'est une proposition une proposition de loi est toujours portée par un député national qui couche ses idées à la maison qui formule qui suit une logique il apporte sa proposition et dépose au niveau de l'Assemblée nationale s'il y a l'intérêt pour la nation s'il y a l'intérêt pour le pays cette proposition sera classée à l'ordre du jour soumise au débat justement pour discuter approfondir s'il faudra toileter ça passe au toilettage s'il faudra amender ça passe aux amendements afin la loi sera bel et bien votée la loi sera votée pour le bien du pays c'est le seul cadre où on vote c'est le seul cadre où on discute d'une loi est-ce qu'aujourd'hui ça sera prudent de sortir de ce cadre et d'aller dans un autre cadre j'estime Christophe Mosokodia a appelé les députés d'ensemble pour la république de Moïse Katoumi qui aujourd'hui est dans le bloc patriotique a appelé l'UFCC et l'AMUCA de se retrouver dans une commission discuter dégager un consensus dans les cadres purement institutionnels pourquoi pas rester dans ces formes pourquoi pas rester dans ces cadres je crois c'est un cadre pirement idéal pour réfléchir sur la loi pour réfléchir sur la loi de ce pays la loi électorale l'ARDC a besoin de cette loi électorale le pays a besoin de cette loi électorale en perspective des élections de 2023 faudra est-ce que parce qu'aujourd'hui Joseph Olegancoy appelle Christophe à un sens élevé des responsabilités est-ce que lorsqu'il a fait appel à ses députés ce n'est pas là un sens élevé des responsabilités lorsqu'il veut coûte que coûte que cette loi soit examinée au plus vite possible parce que nous avons peur d'un glissement nous avons peur que la constitution soit davantage torpillée les respects de la constitution à travers cet état de droit prôné par Félix tu sais qu'elle dit est-ce possible oui c'est possible c'est possible par la conscience des uns et des autres voulez-vous des élections en 2023 oui nous voulons des élections en 2023 voulez-vous la loi électorale oui nous voulons la loi électorale l'électorale c'est à l'Assemblée nationale mesdames et messieurs qu'est-ce que vous pensez de cette proposition de cette proposition de Joseph Olin-Ancoy quel est le sens des responsabilités doit adopter désormais le speaker de la chambre basse du parlement quel est ce sens des responsabilités je crois que vous avez vos claviers je crois que vous étiez édifié à travers ces informations ces informations capitales pour notre pays capitales pour la RDC travaillons avec amour travaillons pour l'intérêt suprême supérieur de ces pays nous avons un seul pays un seul état un seul chef travaillons pour le bien-être de tous mesdames et messieurs c'est par ici que nous mettons un terme à ces cadres de change de ces cadres de partage sur votre chaîne que vous aimez tant Congo Live Télévisions je vous retrouve demain pour un autre numéro ne zappez pas restez toujours à l'écoute et visualisez toutes les vidéos sur votre chaîne Congo Live Télévisions une émission réalisée par Joe Mukenga je vous retrouve à demain portez-vous bien et bonne détente chez vous Sous-titrage ST' 501